Tape 3 W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile d'une carte de connecter Tape Ecole au Sénégal Veux le son sont beaucoup plus détails En troisième position On va mettre ici 4 Imputation On va imputer les frais Donc on va venir imputer les frais Donc on va débiter ici Comme on l'a vu On aura en tout et pour tout Désécriture à passer Donc on va débiter le compte 46-17 Le compte 46-17 Qui avait été normalement Les actions qui avaient été vendues Ce qui avait été crédité On le débite parce qu'il faut imputer sur ce compte là Tout simplement Le montant qu'il nous doit Donc ici il faut imputer le compte 77 Le compte 77 Tout simplement qui matérialise ici Le compte des intérêts Donc revenu, intérêts Les intérêts sont de combien ? Les intérêts ici On remarque que les intérêts sont de 10 000 Donc on va mettre ici 10 000 Ensuite on avait supporté des charges Qui étaient des honoraires du notaire Donc dans le compte 63-24 Et ces charges là vont être refacturées Tout simplement à l'actionnaire défaillant Pour les refacturer Cela va passer par un compte spécifique Appelé transfert de charges d'exploitation Donc le transfert de charges d'exploitation Devient un produit pour la société Donc on va mettre ici le compte 781 Transfers Transfers De charges Je rappelle D'exploitation Et là vous avez actionnaire défaillant Donc cet actionnaire défaillant vous allez avoir ici transfert de charges d'exploitation Les charges que nous avons supportées C'est 15 000 Donoraires Donc on va mettre ces 15 000 Donoraires Au crédit Donc ces montants de 25 000 Vont être imputés sur la charge totale de 7 millions 50 000 Donc on va avoir ici en tout 25 000 En libéré On peut mettre simplement imputation des frais Cela dépend de ce que vous entendez Mais c'est la même chose Imputation des frais De ce fait ici On va analyser le compte défaillant Le compte défaillant Donc ici on va mettre notre compte en T On va faire ici Analyse Du compte 4717 Donc si on analyse le compte 4717 On fait notre compte en T Tout simplement On va avoir ici le débit Et le crédit On va mettre le 4617 On va mettre au débit Tous les comptes 4617 Qui ont été mouvementés Et au crédit tous les comptes 4617 Donc on revient ici On remarque que On avait au débit Le compte On avait 3 750 000 Donc on va mettre ici au débit 3 750 000 C'est le montant donc Qui devait s'acquitter Qui n'a pas pu normalement faire face Donc c'est ce montant là Qui vient au débit Ensuite On vient regarder Le compte 4617 Il est au crédit Donc ce que nous lui devons On lui doit 7 000 000 Lui il nous doit 3 750 000 Ensuite On vient encore On regarde Au débit Il nous doit 25 000 Donc on va mettre ici 25 000 Donc en total débit On va avoir On va avoir On va avoir le montant de 3 millions Deux cent 3 millions Pardon Le montant de 3 millions Pardon Le montant total va être de 3 millions 7 775 000 Pendant que Ici au crédit Le montant va être de 7 millions 50 000 Donc on va avoir Ce qu'on va appeler Un soldat créditeur De combien ? Le soldat créditeur Va être de 3 millions 700 3 millions 2 75 000 Je prends ma calculatrice Pour ne pas Ne pas me tromper Donc j'ai 3 millions 750 000 Plus 25 000 Ce qui me donne 3 millions 775 000 3 millions 3 millions 375 000 Moins 7 millions 50 000 Mais donc exactement 3 millions 275 000 Donc c'est ce montant là Que nous devons réinverser Tout simplement A l'actionnaire Défaillant Après tout ce que Normalement Il nous doit 3 millions 750 000 Plus 25 000 De frais supportés Donc le cas Est de 3 millions 275 000 Que nous devons Réinverser Effectivement A l'actionnaire défaillant Ici Donc on peut mettre Ici normalement Vaissement On va mettre Ce compte Cette dernière écriture N'est pas importante Mais vous pouvez la passer Donc on va avoir Ici le compte 46 17 Actionnaire défaillant Par le crédit du compte 521 banques Et on va mettre Ensemble le montant Que nous devons 3 millions 275 000 Règlement Règlement Solde Donc voilà la dernière critique Ce qu'on passe par rapport Au fait à l'actionnaire Donc ici L'actionnaire qui possédait 1500 actions Au fait normalement Qu'il n'a pu s'acquitter De ses obligations Lors du troisième appel Ici a eu normalement Le montant qu'il nous doit De 3 millions 750 000 Il doit réinverser ce montant A l'entreprise Lors de la vente De ses actions Donc c'est ce que nous avons eu On a eu à supporter Des frères d'honoraires Lorsqu'on a consulté Par exemple Un hôtel Par rapport Aux obligations dues Il nous a pris 15 000 Ensuite Donc ça fait 15 000 Plus 3 650 000 Ensuite On a eu des frères d'héritat Des intérêts d'héritat Qui devaient encore Nous réinverser Donc tous ces frères supportés Doient venir diminuer Le montant de la vente De ses actions Qui se lève à 7 millions 50 000 Donc 7 millions 50 000 Moins au total 3 millions 775 000 Ca nous donne Exactement Le montant de 3 millions 275 000 Que nous devons Réinverser A l'actionnaire Défaillant Après la vente De ses actions Donc voici Les deux cas Des figures Qui se présentent Dans la construction Des sociétés Dans ce qu'on va appeler La comptabilité des sociétés Donc vous avez Des cas exceptionnels Qui est d'abord L'anticipation Donc le compte 46-16 Qui est mouvementé Ensuite vous avez Celui de l'actionnaire Défaillant Lors de la libération Donc on rappelle Que dans les deux cas C'est lors de la libération Que vous avez Des écritures Qui sont mouvementées Soit le compte 46-16 Lorsqu'il s'agit D'une anticipation En terme de versement Ou tout simplement De l'actionnaire défaillant Qui doit faire face Normalement A des obligations Envers l'entreprise A travers des intérêts De l'État Donc il doit s'acquitter Pour le montant Après la vente Au fait de ses actions Donc voici les deux cas Des figures Que nous avons mis ici On va continuer notre Série des exercices Ici que nous avons Entravés la semaine passée On avait vu dernièrement Au fait le cas De l'imputation des pètes Sur le capital social On va voir maintenant Un autre cas De figure Lors de l'augmentation On avait l'augmentation De l'augmentation du capital On avait vu aussi L'augmentation du capital En numéraire Ou par incorporation Des réserves Ensuite on a vu Lors de la pète Comment est-ce qu'on imputait Cette pète là Sur le capital social Parce que l'obligation En terme de droits Des sociétés Nous dit que lorsque Nous avons une pète On va imputer Cette pète là Sur le capital social Donc sur le capital social En entièrité De la pète du coût Maintenant on va voir Une nouvelle leçon Donc dans cette nouvelle leçon Ou bien dans cette nouvelle Décis on va voir D'autres pratiques En terme tout simplement D'amortissement Lorsque nous parlons D'amortissement Il s'agit du remboursement Du capital Donc comme Dans ce cas des figures Lorsque l'actionnaire Apporte du capital Ou du numéril Dans l'entreprise Il peut arriver Un moment Lorsque l'entreprise A engrangé Un énorme Au fait on va dire Un montant assez élevé Il peut Au fait Rembourser Une partie du capital social Apporté par ses actionnaires Là et c'est Ce remboursement Que nous appelons Amortissement du capital social Ou remboursement Simplement On va aller sur Sur la série d'exercices Qu'on avait entamé La semaine passée On va aller sur La réduction du capital Par remboursement Donc on va lire l'exemple Donc on va lire l'exemple Et l'exemple Aux associés ont été effectués Le 1er novembre Lorsqu'il s'agit d'augmenter Le capital Ou de réduire le capital Et bien on fait appel A ce qu'on va appeler A une assemblée Générale Extraordinaire Assemblée générale Extraordinaire Et dans cette Assemblée générale Extraordinaire On décide soit D'augmenter le capital Donc de porter Le capital qui était Par exemple De X montant A X plus Un autre montant En émettant sur le marché Tout simplement Des actions nouvelles Soit de réduire En estimant que Tout simplement L'entreprise a atteint Ses objectifs Donc il est temps Pour l'entreprise De faire face A ses obligations Donc de rembourser Une partie De ce qu'elle doit Au fait Aux associés Aux apporteurs Du capital Donc dans ce cas précis On est dans ce cas De figure précisément Lors de l'assemblée Générale Extraordinaire De façon unanime Les actionnaires Ont décidé Tout simplement Que l'entreprise Devait rembourser Une partie Tout simplement De leur participation Dans l'entreprise Donc ils ont décidé De réduire Tout simplement Le capital De moitié De la valeur De moitié De la valeur Nominal Donc ensemble On va faire Donc une résolution C'est pas un cas Assez difficile C'est juste Deux schémas Que nous allons voir ici C'est à dire Comment est-ce que On réduit le capital Donc par exemple Pour réduire le capital C'est toujours le compte On a dit que les comptes Tout simplement Du crédit Diminuaient au débit Et les comptes du débit Diminuaient à les crédits Donc lorsque vous prenez Les comptes du crédit Et que vous les débitez Ces comptes Effectivement Au fait diminuent Alors que lorsque vous avez Les comptes du crédit Et que vous les mettez Au niveau du débit Ces comptes Diminuent Et vice versa Dans ce cas précis Dans ce cas précis C'est la réduction du capital social On avait dit dans la constitution Un d'abord Il y avait ce qu'on va appeler ici La promesse En deux Les exigibilités En trois La peine Et en quatre La réalisation Donc dans la réalisation Et en cinq Le réclassement Lorsque vous avez appelé L'ensemble du capital social Lorsque vous appelez Ensemble du capital social Vous mouvementez Le compte 10-12 Dans le compte 10-13 Capital social Donc capital social Appelé Mais non amorti Capital social Appelé VC Non amorti Donc ici On est dans le cadre De l'amortissement De ce capital-là Donc c'est ce compte-là 10-13 Qui va être mouvementé Dans l'ensemble des exercices Que nous avons pratiqué Donc comme vous avez vu Lorsque vous appelez Un capital Le capital non appelé Vous utilisez le compte 10-11 Pour le capital non appelé Ensuite Lorsque ce capital Il est appelé Il est non versé Vous allez utiliser Le compte 10-12 Donc vous transférez L'ensemble du capital Qui n'avait pas été appelé Dans le capital appelé Mais non versé Lorsque le capital Il est versé Ce compte-là Normalement Lui à son tour Il est soldé Par le compte 10-13 Capital social appelé Versé Mais non amorti C'est-à-dire que ce capital-là Est intact Et dans votre compte Normalement Dans chaque entreprise C'est ce compte-là C'est ce compte-là Que vous allez retrouver Dans chaque société Dans le compte 10-1 Donc c'est le compte 10-1-3 Capital social appelé Versé Mais non encore amorti A chaque fois A chaque fois Que vous allez diminuer Vous allez réduire votre capital C'est ce compte-là Qui sera en principe Débité Donc vous allez le débiter Par un compteur spécifique Par le compte De l'associé Parce que A qui est-ce que vous remboursez ? C'est aux actionnaires Que vous remboursez Le nombre de parts Au fait qu'ils ont investi Donc ici La valeur nominale Va être réduite De moitié Va être réduite De moitié Donc dans notre cas de figure Ici